salut à tous alors aujourd'hui je vais parler des tests de dégagement donc pour ce faire je vais utiliser l'exemple des fossiles de plantes que j'ai trouvé à la machine donc au terrain de la machine donc vous voyez sur ces fossiles vous avez des espèces de traces blanches qui gâchent un peu la beauté des fossiles parce que regardez les fougères là il ya des traces de plantes qu'on finalement gâcher gâcher ces fossiles au niveau scientifique c'est pas très pratique si on parle scientifiquement faudra faire une préparation pour avoir tous les détails des feuilles par exemple et avec les ces petites traces blanches qu'on a dessus et bien c'est pas pratique et moi même au niveau esthétique c'est préférable d'essayer de les enlever le problème c'est que je sais pas du tout comment enlever ces traces blanches et donc je devoir tester plusieurs types de dégagement pour voir le résultat et voir si ça marche bien et en fait j'ai pas envie de faire des tests dessus parce que si le le dégagement il rate ça va défoncer ses fossiles je vais clairement je vais risquer d'abîmer les fossiles et j'ai pas envie de faire ça donc pour ce faire moi quand je vais sur le terrain je ramène toujours des fossiles pas très beau assez moche donc vous comme ici et donc ces fossiles vont permettre de faire des tests dessus pour voir comment ils vont réagir aux différents types de dégagement et voir les résultats vous voyez ici vous avez aussi des traces blanches que je dois enlever nous voilà voilà avec tous ces petits fossiles je vais faire des préparations donc j'ai d'abord pensé à la sableuse et je me suis dit la sableuse vu la violence de la sableuse même si je le mets doucement je pense que la surface va être complètement abîmée et ça va bah en gros on verra pas aussi bien les détails des plantes de ces fossiles donc la sableuse je vais pas tenter j'ai pensé à un autre type de dégagement c'est la caisse à l'ultrason parce que la caisse à l'ultrason et bien j'ai encore jamais tassé ce type de fossiles je vais voir si la caisse à l'ultrason est efficace sur cette trace blanche si elle va réussir à les enlever sans abîmer les fossiles donc je vais préparer tout ça donc cela je les mets de côté parce que je vais faire après on verra bien et je vais préparer ma petite caisse à l'ultrason donc voilà j'ai préparé ma caisse à l'ultrason donc évidemment je vais pas mettre tous mes spécimens tests dans la caisse à l'ultrason parce que si ce dégagement ce type de dégagement ne fonctionne pas tous mes spécimens tests vont être peut-être abîmés et je vais pas pouvoir les réutiliser pour faire d'autres types de dégagement donc je remets quelques quelques-uns que quelques-uns voilà donc là voyez on va voir le résultat en plat hop voir si ça enlève les traces blanches qu'on a sur ces fossiles voilà donc on va bien tester pour voir ce que ça donne donc voilà c'est terminé donc je vais sortir tout ça pour voir ce que ça donne hop donc je vais sécher un peu donc là comme vous pouvez voir en fait le résultat n'est pas très probant parce que vous avez toujours les petites traces blanches donc ouais j'ai laissé facilement une demi-heure là dedans et finalement ça n'a pas dégagé grand chose donc la caisse à l'ultrason n'est pas efficace pour ces traces blanches au final entre temps j'ai réfléchi un peu à ce que ça pouvait être et je me suis dit que ces traces blanches ça va être sans doute du lichen le lichen est en une matière organique et bien j'ai pensé que une autre façon de les préparer de préparer ces fossiles serait utiliser de l'acide chlorhydrique pour enlever justement le lichen ça va faire une réaction ça va dissoudre un peu le lichen donc voilà je vais faire un autre test avec l'acide chlorhydrique donc je vais ranger un peu tout ça et on va passer à l'acide chlorhydrique donc voilà l'acide chlorhydrique donc quand vous utilisez de l'acide chlorhydrique toujours à vous protéger donc mettez des gants vous voyez hop j'ai mis des gants donc c'est bon je suis prêt donc je l'ouvre je vais faire un test sur ce fossile là vous voyez il y avait beaucoup beaucoup de traces blanches donc qui est normalement pour moi du lichen donc je vais faire tout simplement hop désolé pour le choc je vais prendre un coton je vais l'imbiber un coton non c'est pas un coton un sepalin plutôt je vais l'imbiber et je vais le mettre tout simplement dessus je sais pas si vous entendez le bruit mais vous entendez qu'il y a une petite ça crépite on va dire et donc il y a une réaction qui se fait regardez un peu voyez le résultat comme quoi apparemment ça a l'air de fonctionner même plutôt bien donc je vais rincer laisser sécher et on va voir le résultat quoique là juste en laissant sécher comme ça on voit bien le résultat regardez un peu là vous voyez la différence entre avant et après il y en a quasiment plus de blanc donc je vais regarder par moyen parce que je vois pas trop avec la caméra mais ouais le résultat est plutôt bien on va faire peut être ça plusieurs fois donc pour montrer après séchage voilà un peu le résultat vous voyez ça a été bien efficace il y a plus du tout de blanc donc bon peut être un tout petit peu ouais vite fait mais un petit coup à remettre et c'est bon et ça va pas abîmer le fossile donc comme quoi là j'ai trouvé la solution pour préparer ces fossiles c'est l'acide chorédrique donc j'ai fait le même test donc entre temps vous voyez j'ai changé de gant parce que nous autres en fait c'est pas fait pour utiliser l'acide chorédrique celui là normalement c'est bon il y aura aucun problème donc hop on reprend et là cette fois on va tester sur ces fossiles là ouais on va tester sur celui là pour voir qui est un beau fossile et donc on va voir ce que ça donne donc là je suis assez confiant j'ai testé j'ai vu que ça abîmait pas le fossile et que ça le dégageait assez bien donc hop pareil même méthode on va bien imbiber voilà même trop imbibé c'est pour ça que je mets ce pas là en dessous c'est pour pas que ça abîme trop la table et ce truc là m'énerve toujours hop voilà et là c'est parti donc comme tout à l'heure il y a une réaction vous voyez on va avoir un peu le couleur orange qui montre qu'il y a une réaction et qu'il y a une dissolution que ça réagit avec la matière organique donc là j'ai mis un masque parce qu'il faut faire attention en vapeur aussi d'acide chorédrique regardez un peu le résultat donc là j'en ai mis un peu beaucoup donc je vais laisser ça hop je vais ajuster je vais laisser réagir et donc voilà et donc voilà donc je vais enlever un peu hop je vais aller le rincer sous l'eau bon déjà comme résultat regardez waouh comment ça bien réagit regardez le résultat un peu vous voyez la différence là hein donc je vais le rincer le sécher et on va voir ce que ça donne et voilà le résultat encore une toute petite trace blanche mais pas grand chose hein regardez un peu la fougère là qui regardez moi ça a bien dégagé hein ça on le voyait pas tout à l'heure aussi bien donc voilà donc maintenant je sais que j'ai plus qu'à préparer tous ces fossiles avec ces traces blanches avec de l'acide chorédrique en faisant ça plusieurs fois comme vous voyez parce qu'il en reste encore un peu et j'aurai des très bons résultats je fais peut-être une vidéo pour montrer la différence entre les classiques et les autres pour voir avant et après mais c'est déjà pour montrer que pour pour vous montrer tout simplement que quand vous allez sur le terrain faut toujours penser à ramener des spécimens pas très jolis pour faire des tests de préparation dessus pour après préparer les spécimens plus jolis et éviter de les abîmer c'est un truc qui est très important et ça évite de détruire certains fossiles qui pourraient être absolument magnifiques parce que vous êtes trompé dans le type de dégagement donc c'est un petit message comme ça pensez vraiment quand vous allez sur le terrain même si c'est un fossile qui est pas très joli vous dites tiens je vais le prendre comme ça je vais faire des tests dessus pour faire des préparations et c'est en faisant comme ça beaucoup de tests parce que vous apprendrez à mieux à avoir une meilleure connaissance des dégagements sur quel type de fossiles il faut faire quel type de dégagement et voilà je sais pas si le message était très clair mais en gros voilà tout ça pour retenir que prenez des fossiles moches ça pourra toujours vous servir voilà bon je vais enlever mes gants maintenant il n'y a plus besoin je ferai les préparations plus tard parce que j'ai d'autres trucs à faire pourquoi je remonte ça comme ça donc voilà bon bah voilà vous avez vu le résultat c'est magnifique en plus il brille bien bon bah sur ce moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos adieu